Il suffisait d'un pas dans le vide pour connaître l'enfer. Il ne voulait plus du ciel, mais n'avait la force d'enjamber les pourquoi pour que cessent les couleurs du vivant. Dans quelques jours, une brise fine devait venir de la mer des songes pour élever les sanglots des sans-amour. Il en connaissait les parfums d'été, il ne voulait y regoûter et s'étendre en brasses coulées. Dans un jargon de bon enfant, il avait un jour reculé pour mieux sauter. Le mot de trop lui restait au travers de la gorge, comme une écharde de bois de rose. Même Valda, qui passait par là, ne sut lui adoucir ce mal de muqueuse. « Sautes, mon ami, sautes ! » lui disait la jolie mort en lui donnant une tape dans le dos. « Je serai avec toi pour le restant de ma vie. » Elle disait l'aimer, mais lui doutait de son amour pour elle. Il la savait infidèle. Il l'avait déjà vue rôder autour de ses amis qui levaient le bras en soirée et prenaient le volant dans les dents. Elle tranchait dans le vif du sujet et s'éloignait à la recherche d'un nouvel amant. Et cette corde, que danse-t-elle pendue à la poutre de mes chagrins ? Il en perdait l'équilibre à trop la regarder. Il voulait détourner la tête et l'oublier. Mais elle était aguichante, la garce. Elle lui faisait signe de venir. Elle voulait seulement le pendre par le cou pour l'embrasser. Il alluma une cigarette. Une dernière inspiration et non des moindres. Et se laissa embrasser par la liane. Une dernière volute de fumée. Et il tira la langue à ce monde dont il pensait ne plus vouloir. Un pénal. Un pénal. Un pénal. Abonnez-vous !